Jean, bienvenue à mon bureau, c'est dans l'atelier, c'est la partie vidéo. En parlant de vidéo, on est en train de travailler pour toi, parce que tu es un des formateurs qui marche le mieux sur le campus, tu es enseignant à Lyon, et tu fais des formations sur comment maîtriser ma voix dans mon enseignement. C'est ça, c'est la voix, corps et communication. C'est-à-dire que quand je parle à quelqu'un, mon corps, il dit bien avant moi quelque chose. Et l'idée, c'est de savoir comment je peux le montrer ça. Et dans un cadre d'enseignement ? C'est toujours dans les métiers de l'enseignement. Oui, les métiers d'enseignement. Tu es à l'UFM. Je suis à l'UFM depuis plus trente ans, j'ai été très 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 jeune. D'accord. Et donc là, on est en train de travailler pour toi, pour mettre tout ça en place, qu'est-ce qu'il y aura dans ce site web ? Alors dans ce site web, il y aura une partie un petit peu, on va dire, théorique de fait, qui explicite comment on maîtrise, on apprend à maîtriser sa voix, dans tous les paramètres du son, on pourrait dire, que ce soit au niveau de la respiration, que ce soit au niveau de l'émission du son, que ce soit au niveau de la caisse de résonance de l'ensemble du corps. Et puis dans un deuxième temps, on s'intéresse aussi à tout, comment dire, l'enveloppe charnelle, qui est comment mon corps dit quelque chose. Donc toute la communication verbale et non verbale. Et tu proposes des ateliers spécifiques, donc il y en a quelques-uns qui ont été filmés. Il y en a quelques-uns qui ont été filmés, oui, grâce à l'intervention d'Alain Bernard, qui est venu plusieurs fois dans mes cours avec mes étudiants. Et on a essayé justement de repérer les micro-gestes professionnels qui sont, on pourrait dire, c'est ma recherche personnelle depuis maintenant plus de vingt ans, et savoir identifier des gestes professionnels, mais voir des micro-gestes professionnels de mise en scène, on pourrait dire, de voir comment les étudiants peuvent progressivement s'approprier afin qu'ils puissent... Alors quand tu parles des étudiants, c'est ceux qui seront bientôt profs. Alors c'est ceux qui sont dans les masters dits de métiers de l'enseignement, du premier degré et des secondes degrés, puisqu'on travaille beaucoup aussi pour les CAPES, que ce soit les CAPES de physique, EPS, etc., enfin différents professeurs. Et je suppose, quand on est dans une salle de classe ou dans un amphi, ça n'a rien à voir. Alors justement, en fonction des salles, en fonction des espaces, en fonction, on pourrait dire des guides publics, on va devoir s'adapter et puis utiliser plus ou moins un port plus ou moins haut, enfin une gestuelle plus ou moins appropriée. Il y a la contrainte aussi, on peut dire, de la diffusion, si j'ai PowerPoint, si j'ai pas, etc., donc voilà. D'accord, le rythme avec l'illustration qui est derrière. Exactement, et comment j'utilise ou pas un tableau, enfin voilà. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça induit beaucoup sur mes déplacements, sur ma gestuelle, sur mes mimiques, jusqu'au temps. Moi, je cours partout. Quand je fais une conférence, je cours partout. C'est pas bien, hein. Je ne sais pas si c'est pas bien. Par contre, il faut savoir jusqu'où c'est dynamique. Ça donne un aspect un peu vivant. Ou est-ce que ça peut brouiller au niveau de la visibilité ? Non, ou brouiller des fois peut-être sur le contenu, des fois quand c'est très spécifique et très, comment dire, précis et délicat, ça peut des fois demander peut-être davantage. Jean, j'avais une question à te poser. Pourquoi tu as ouvert ce site web ? J'ai ouvert ce site web parce que ça faisait plus de 30 ans que je faisais des recherches personnelles avec ma caméra sur l'épaule. Et quand j'ai vu qu'ici, il y avait des gens professionnels qui étaient capables de m'aider, qui me proposaient en plus leur service, j'ai dit, ah, c'est de chance. Et il s'adresse à qui alors ? Il va s'adresser à tous les enseignants qui ont envie de voir justement quels pourraient être les outils qui peuvent être à leur service au niveau de la communication verbale et non-verbale. Que ça soit des enseignants du supérieur puisque depuis 3-4 ans maintenant, je fais des formations à ICAP. La formation continue pour les professeurs à l'université. Et c'est vrai que j'ai des exemples comme ça, moi, qui m'ont beaucoup enrichi. De voir des chirurgiens, par exemple, qui allaient à un congrès, qui m'a demandé de reprendre plusieurs fois son travail par rapport, enfin ça c'est complexe, mais c'était intéressant de voir en fonction du public concerné, on va devoir adapter un petit peu cet outil. Mais cet outil est valable, je pense, pour les enseignants qui vont aller dans le 1er degré, dans le 2nd degré en collège ou lycée. Voilà. Merci. Je vous mettrai l'adresse du site dessus. À la prochaine ? Sans problème, pour Dieu. Bye.